On l'appelle aux Etats-Unis, la famille royale de la pop. Voici en exclusivité, et pour la première fois en Europe, les Jackson. En gros, il y a les Beatles, il y a Presley, et puis il y a la famille Jackson. Voici maintenant Michael Jackson. C'est la première fois qu'un artiste est connu sur la planète entière. Chaque étape de la vie des Jackson résonne avec la nôtre, comme si nous les connaissions, comme si nous avions grandi à leur côté. Incroyable destin que celui de Michael Jackson et de sa famille. Le parcours de neuf enfants, élevés à la dure par un père ambitieux, dont le seul but, de pulvériser tous les records. Au début, tout le monde se disait, ben voilà, c'est les rois de l'Amérique, mais eux, ils visaient la planète. Si on additionne les albums de Michael et de Janet, plus tous les albums des Jackson 5, puis des Jacksons, c'est des millions, c'est des millions. Je ne vois pas quelle famille peut se targuer d'avoir vendu plus de disques. Ils s'appellent Réby, Jackie, Tito, Germaine, Latoya, Marlon, Michael, Randy et Janet. Ils sont les enfants de Catherine et Joseph Jackson. Sur le papier, leur ascension a tout pour faire rêver. Un parfait conte de fées américains que nous raconte l'un des protagonistes de l'histoire, Marlon Jackson. Je suis vraiment fier que nous ayons fait une différence. Pas seulement dans l'histoire, mais dans la vie des gens. Ça me fait me sentir meilleur. Je remercie Dieu pour ça. Mais toutes les histoires, même les plus belles, ont leur zone d'ombre. Et comme toutes les familles, les Jackson ont leurs secrets. Comme dans toute bonne saga, il y a des histoires d'argent, des histoires de pouvoir, de réussite incroyable, de chute vertigineuse, de renaissance, de dispute. Mais c'est pour ça qu'elle tient aussi en haleine l'Amérique et par extension le monde depuis les années 60. Dans ce feuilleton qui passionne la planète. Un héros, Michael, la star incontestée de la famille Jackson. Il a été le plus grand chôme à une du XXe siècle, le roi de la pop. Je pense qu'il y a toujours inconsciemment quelque chose de Michael dans tous les artistes. Que tu écoutes sa musique ou pas, en fait. Le premier à m'avoir impacté, marqué, donné peut-être envie de devenir un jour comme ça, ou en tout cas d'aller acheter des disques, c'était Michael Jackson. Tout était parfait pour moi. Que ce soit les chorégraphies, les costumes, sa voix, ça donnait envie de faire de la musique, ça donnait envie de danser. L'histoire de Michael Jackson est certainement l'une des plus romanesques de notre époque. Dans tout ce qu'il y a de plus beau, mais aussi de plus triste. Tour à tour, artiste génial, Peter Pan fragile, homme torturé, il a été autant adulé qu'incompris. Plusieurs années ont passé depuis la disparition de Michael Jackson, et les fans découvrent encore de nouvelles facettes de sa personnalité. Des bribes de sa vie cachées derrière les murs de son château féerique de Neverland, aux côtés de ses enfants. Depuis, Prince, Paris et Blanquette ont bien grandi. En France, on ne les connaît pas, mais aux Etats-Unis, ils sont déjà des stars, suivis par des millions de fans sur les réseaux sociaux, et régulièrement en une des plus grands magazines. Ils ne sont ni chanteurs, ni danseurs, mais suivent à leur manière les traces de leurs pères, de leurs oncles et de leurs tantes. Ce sont eux, les descendants de cette incroyable dynastie Jackson. C'est cette légende passionnante que nous allons vous raconter. Le parcours d'une famille extraordinaire, qui a marqué 50 ans de notre histoire. Le parcours d'une famille extraordinaire, qui a marqué 50 ans de notre histoire. Il est 16h à Los Angeles, lorsque German Jackson confirme au monde entier la terrible rumeur qui circulait depuis quelques heures sur un site internet américain. Son petit frère vient de succomber à une crise cardiaque. Il n'y a jamais eu quelqu'un annoncé mort par TMZ qui soit ressorti de sa tombe. Donc, quand TMZ l'annonce à valeur de glas général mondial, vous pouvez endosser votre habite d'œil et commencer à faire la biographie sommaire d'un des plus grands artistes que la planète ait jamais porté. Nous sommes le 25 juin 2009. Le roi de la pop n'est plus. Sa disparition brutale et inattendue laisse ses proches et ses fans sous le choc. C'était invraisemblable. Je n'ai jamais senti quelque chose. Déjà pour le croire, je suis allée jusqu'à téléphoner à la famille, c'est-à-dire directement, parce que je ne voulais pas le croire. À ce moment-là, j'avais l'impression que tout tremblait. Je ne sentais plus mes pieds, je ne sentais plus rien. J'avais l'impression que la terre tremblait en dessous et que le monde entier était en deuil, en fait. Je m'en souviens, je sortais d'un bar pour aller dans un autre bar et en allumant la radio, il y avait les infos. Il devait être 11 heures du soir au minuit et j'entends ces informations. Tout de suite, je reçois un message de mon cousin qui est aussi fan que moi. Et c'est là où je me prends une claque. Je ne réalise pas trop, je n'avais plus trop envie de sortir ce soir. D'ailleurs, je ne me souviens même plus si on a continué ou si on est rentré. Nous avons tous redonné un jour ou l'autre une de ses chansons. Peut-être certains d'entre vous se sont-ils même essayés à son célèbre Moonwalk. Un seul titre ce soir à la une de votre journal, la mort de Michael Jackson. En une de tous les journaux du monde, un seul et même titre, Michael Jackson est mort. Partout, les fans vont se rassembler pour rendre hommage à leur idole. Je me rappelle, j'ai été dans des rassemblements devant le Notre-Dame de Paris. Il y avait un grand rassemblement avec plein de bougies par terre. Tous les fans de Michael Jackson étaient là. Et c'était quelque chose, on a l'impression que le père de tout le monde était mort. Il y a une vraie tristesse, il y a un vrai truc. Et il en a tellement donné, l'émotion, à tout le monde. Je veux dire, c'est même pas planétaire, on va dire. Peut-être que s'il y a des extraterrestres, je pense qu'il doit jouer du Michael Jackson aussi, peut-être avec d'autres choses, mais tu vois ce que je veux dire, c'était tellement immense. Il a donné tellement que je pense que ça a été un vrai déchirement pour tout le monde. Comment rendre hommage à l'homme de tous les records, à la star planétaire du XXe siècle ? L'ultime adieu public va être à son image, à la hauteur de sa démesure. C'est au Staples Center, le plus grand stade de Los Angeles, que va être organisée la cérémonie publique en son honneur. Retransmise en direct à la télévision dans le monde entier. Plus de 2 milliards de téléspectateurs. Moi, j'avais jamais vu ça depuis la mort de Lady Di. C'était un événement qui était international, qui était diffusé en continu en plus sur les nouvelles chaînes d'infos qu'on a maintenant en France. Et pour nous, Français, c'était la première fois qu'on voyait finalement des funérailles séquencées en temps réel. Pendant deux heures, les proches de Michael Jackson se succèdent au micro, comme ici son frère, Marlon. Sa famille, ses amis, le tout Hollywood, s'est réuni sur la scène du Staples Center, qui prend des airs de cathédrale. Jusqu'au bout, on va entretenir ce cérémonial d'un être à part. C'est-à-dire que c'est un enterrement de chef d'État, c'est un enterrement de star, c'est pharaonique comme mise en scène. Il y a tout un cérémonial, vraiment. Tout cela est très étudié et c'est la famille qui pilote. Les frères et sœurs de Michael sont tous là, autour de leurs parents Catherine et Joseph. Le clan au complet, la famille la plus célèbre d'Amérique. Mais parmi la foule, c'est une petite fille qui va retenir l'attention du monde entier. Paris, 11 ans, la fille de Michael Jackson. Je voulais dire... Speak up, sweetheart, speak up. Be close. Depuis que je n'ai pas, le père a été le meilleur père que tu peux jamais imaginer. Et je voulais juste dire que je le aime tellement. Nous, le public, on avait plein d'images de Michael Jackson. Certains le voyaient comme un demi-dieu, un danseur, un chanteur, une star. Et là, pour la première fois, on voit des gamins pour qui c'était juste papa. Ah, Michael Jackson était papa. Ils étaient les trois petits avec la famille, avec la grand-mère Catherine. C'était la découverte, c'était vraiment la révélation. Michael Jackson a trois enfants. Maintenant, ils sont là. C'est vraiment là où ils apparaissent aux yeux du monde. C'est triste à dire, mais là, ils ne sont plus cachés, ils ne sont plus finis par des paparazzi, ils sont sous les caméras du monde entier. Et cette larme, elle devient, oui, planétaire. Ils ont 12 ans, 11 ans et 7 ans. Que vont-ils devenir ? Ils sont très jeunes, ils ont perdu leur père. Ils sont placés sous l'autorité de leur grand-mère. Mais on s'inquiète quand même. On se dit dans ce clan Jackson, comment vont-ils supporter la perte ? On sait qu'ils étaient très proches, très fusionnels avec leur père. Autour des enfants de Michael Jackson, le clan fait bloc. La suite de leur histoire va s'écrire en famille. C'est ce qu'ils ont toujours fait. Depuis les tout premiers jours de l'aventure Jackson, il y a déjà plus de 60 ans. C'est une saga familiale comme l'Amérique les aime tant. Celle d'une ascension inespérée. Tout commence très loin des paillettes d'Hollywood, à plus de 3000 kilomètres des collines huppées de Los Angeles. Tout commence dans le Midwest américain. L'histoire des Jackson prend racine à Gary dans l'Indiana. Une petite ville ouvrière proche de Chicago de moins de 100 000 habitants, où rien d'extraordinaire n'était jamais arrivé avant les Jackson. Gary, c'est une toute petite ville avec des usines. C'est vraiment l'Amérique profonde, celle où on craint Dieu, celle où on travaille dur, celle où on espère arriver au plus haut. C'est ici que s'installe en 1950 un couple modeste, fraîchement marié, Catherine et Joseph Jackson. Tous deux rêvent de devenir artistes et de vivre en Californie, mais en attendant la gloire et la fortune, ils vivent à Gary, où Joseph travaille dur dans une assierie. Les parents, qui sont des vrais descendants d'Afro-américains, il y a du sang d'esclaves dans la famille de Jackson, vraiment, si on remonte l'arbre généalogique, ce sont des gens très modestes, ce sont des ouvriers. Voici la maison dans laquelle les Jackson vont écrire leur légende. Une toute petite propriété, achetée pour moins de 9 000 dollars, où Catherine et Joe élèvent leurs 9 enfants. 16 ans, c'est par la fille aînée, Réby, de la petite dernière, Janet. Les 6 garçons, eux, se suivent, et n'ont que 2 ou 3 ans d'écart. Impossible à cette époque de deviner le destin qui les attend entre ces murs. La maison à Gary avait seulement 2 chambres pour 11 personnes. Mes parents ont eu 10 enfants, mais mon jumeau n'a pas survécu, car nous sommes nés prématurément. Michael et moi dormions dans le même lit. Jackie avait le sien, puisque c'était l'aîné. On partageait les couchages. On avait des lits à 3 étages. Je ne sais pas si vous connaissez ça ici. Au départ, il n'y a pas tellement d'ingrédients qui peuvent nous donner des indices, nous dire que cette famille Jackson va devenir la famille la plus importante du show business pour tout le 20e siècle. Non. Ironie du sort ou signe du destin, la rue dans laquelle se situe leur maison porte leur nom. La Jackson Street. Pour de jeunes afro-américains de Gary dans l'Indiana, l'avenir aurait pu être bien différent. Mais Joe veille particulièrement sur ses fils, qu'il élève à la dure. Quand notre père partait travailler, il nous demandait de nous occuper des briques qu'on avait dans notre jardin. Et il y en avait beaucoup. Je pense qu'il faisait juste ça pour nous occuper pendant son absence. Il nous faisait déplacer les briques d'un bout à l'autre du jardin. Pour des enfants comme nous, ça prenait quasiment toute la journée. Et quand il revenait, il nous disait « Ok, maintenant on les déplace dans l'autre sens. » On a fini par comprendre que c'était juste un moyen pour nous tenir éloignés de la rue. Nous étions six garçons. J'imagine qu'ils ne voulaient pas que l'on tombe dans un gang. Seule distraction à la maison, la musique. Elle berce l'enfance des Jackson qui grandissent en regardant à la télévision les stars des émissions de variété. Les chanteurs comme James Brown. L'idole absolue du petit Michael, l'un des plus jeunes de la fratrie. Quand James Brown passe à la télé, Michael, qu'à 5 ans, ne dort pas. Il attend, il est avec ses frères, il est surexcité. Ils essayent tous de répéter les chorégraphies de James. Joe Jackson, lui aussi, est un passionné de musique. Il joue même dans un petit groupe local, de la guitare. L'instrument sacré qui va faire basculer le destin des enfants de Jackson. Quand notre télévision est tombée en panne, notre mère a commencé à nous apprendre des chansons de country. Notre père, lui, jouait dans un groupe et donc il possédait une guitare. Il nous interdisait d'y toucher, mais ma mère nous laissait jouer avec quand il était au travail. Et un jour, on a cassé une corde. En fait, Joseph Jackson, le père, quand il rentre le soir, il surprend Tito, un de ses fils les plus âgés, qui avait joué de la guitare et qui avait cassé une corde. Donc il commence par lui mettre une correction. Puis ensuite, il dit, non mais tu sais jouer de la guitare, toi. Et Tito Jackson joue de la guitare et son père se rend compte que ce gamin joue très bien de la guitare. C'est là que tout a commencé pour nous. Ma mère lui a dit qu'on savait chanter. Il a dit, ok, voyons ce que ça donne. Et à partir de là, il nous a fait répéter. Tout le temps. Ce sont finalement Jackie, Tito, German, Marlon et Michael qui vont réaliser les rêves d'artistes de leurs parents. Un destin qui va souder les futurs Jackson 5. Ils ont forgé un petit noyau nucléaire à cette époque, quand ils vivaient dans la petite maison de Gary, quand ils étaient tous les 5 avec maman au costume, papa aux répétitions. Beaucoup de choses se sont construites pour eux à cette époque-là. Tout de suite, Joe Jackson se déclare manager officiel de ses fils et décide de consacrer son temps et son argent à leur future carrière. Quitte à tout sacrifier, à commencer par leur enfance. Les Jackson, la foudre leur est tombée dessus. Il y avait un père un peu déçu de ne pas avoir réussi avec son groupe, qui voit d'un seul coup que ses fils ont un petit peu d'ambition musicale. Donc il va les cornaquer et il va leur infuser un peu la science absolue de tout ce qui se fait en matière de saut. L'enfance, c'est quoi ? C'est acheter des bonbons, c'est faire des bêtises, c'est jouer au vélo ou au football avec les copains. La famille Jackson n'a jamais vécu ça. C'est un groupe qui travaille dur et qui va traverser l'Amérique, coller à cinq dans une camionnette avec le matos à l'arrière, faire des concerts parfois dans des clubs de strip-tease. On a des récits de Michael qui se retrouvent dans des clubs de strip. Bon, alors on lui cache les yeux quand il doit quitter la scène pour pas qu'il voit ses femmes de mauvaise vie et de petite tenue. Mais oui, c'est la vie d'un groupe amateur qui doit arpenter l'Amérique pour gagner quelques dollars et montrer qu'ils sont là. Leur persévérance va finir par payer. C'est à New York, en août 1967, lors d'un énième concours de jeunes talents organisé à l'Apollo Ciateur, que les Jackson 5 sont enfin repérés et décrochent le sésame. Une audition pour la maison de disques la plus célèbre de l'époque, la Motown. Quand il a construit son groupe, Joseph Jackson, il s'est dit « Mon objectif principal, c'est de signer sur la Motown ». C'est une maison de disques qui a été créée à Détroit par Barry Gordy, qui est un ancien musicien, et qui a signé la plupart des succès de la musique noire américaine à partir des années 60. C'est le rêve ultime. Notre père nous a emmenés à la Motown. On a auditionné pour Barry Gordy. Il a aimé et s'est servi de Diana Ross pour nous faire connaître au monde entier. À cette époque, Diana Ross est la chanteuse star de la Motown. Elle va jouer la marraine Bonnefée pour ce nouveau groupe. Après plus de 4 ans de travail acharné, de répétitions et de concours de chant aux 4 coins du pays, les frères Jackson sont enfin prêts à conquérir l'Amérique. Nous sommes le 14 décembre 1969. Pendant des années, dans leur petite maison de Gary, les Jackson Five se sont préparés pour ce jour-là. C'est leur première apparition dans une grande émission de variété et ils affichent déjà l'assurance des plus grands professionnels. À gauche, Tito est à la guitare, Jermaine à droite à la basse. Au centre, Jackie, le grand frère, est entourée de Marlon et de Michael Auchan. Ils sont très mignons, tous les 5, avec leur côté Delton. Il y a des grands, des petits, tout le monde est super bien looké. Et il y a cette joie, cette joie d'être sur scène, cette joie de chanter, ce sens de la chorégraphie aussi. On chante et on danse. Et ça, c'était très important pour Joseph Jackson, qui avait bien compris qu'on entrait à la fin des années 60 dans une société de l'image et que c'était super d'avoir des belles voix et des bonnes chansons, mais il fallait aussi assurer visuellement. On voit vraiment les années 70. C'était vraiment à l'époque, avec les pattes d'Eff, effectivement, les couleurs, le côté disco qui était vraiment à la mode. On voyait déjà qu'en termes de style, Michael Jackson était déjà « on point », comme on dit. C'est lui, l'arme fatale du groupe, le petit sous son chapeau violet, le plus jeune des Jackson 5. Michael a seulement 10 ans et déjà l'étoffe d'une superstar. En quelques mois, les Jackson 5 réussissent l'impensable, battre les Beatles et devenir les plus gros vendeurs de disques aux Etats-Unis. Plus de 10 millions de singles rien qu'en 1970. Vous avez 5 gamins qui prennent la place des Beatles dans les charts dès la sortie de leur premier single. Rien que ça, ça vous donne une idée de l'ampleur du succès qu'ils ont acquis si vite. La vie des Jackson change alors radicalement. Fini la petite maison de Gary dans l'Indiana. En 1971, la famille pose ses valises dans cette jolie propriété de Los Angeles. La presse se passionne pour l'histoire de cette fratrie hors du commun. Michael, le jeune prodige, fascine particulièrement les journalistes. My guests tonight are 40% of the Jackson 5, Jackie Jackson, the 20, the oldest of the group, and Michael Jackson, 12, the youngest and the lead singer. Every single and every album the Jackson 5 has put out has sold more than a million copies, and theirs is the only American group to have four consecutive number one records. Do you mind if I ask you how much money you've made? Do you get any part of what you've made? Do you get an allowance, Michael? Right. How much do you get? How much allowance? About $7 a week. $7 a week. I read somewhere that you do chores at home. Is that true? With all the prosperity that you have? Sometimes. Le 24 septembre 1971, un magazine va définitivement les consacrer au rang de superstar. Life, la Bible des Américains. Cette une, en apparence banale, avec les 5 filles entourées de leurs parents, est en fait historique. On a une ascension absolument considérable. Faire la une de Life, c'est rentrer dans le cœur de l'Amérique mainstream. C'est donc un groupe exclusivement afro-américain qui va faire la une d'un magazine qui est lu par le plus grand nombre des Américains blancs. Les Jackson 5, forcément, ont largement contribué à ce changement et à l'acceptation, en fait. C'est un mouvement raciste qu'il y avait peut-être à l'époque sur les artistes noirs. Et c'est eux qui ont vraiment ouvert la voie. Je me souviens de cette photo. C'était fou, car nous ne réalisions absolument pas que nous étions en train d'écrire l'histoire. Que nous étions en train d'ouvrir une porte, pas seulement pour les enfants afro-américains, mais pour les enfants du monde entier. Je me souviens d'avoir lu un article sur cette époque quand ils ont commencé à mélanger les Blancs et les Noirs dans les écoles. C'était très tendu entre les deux communautés. Mais leur professeur leur a donné un projet scolaire. Et ce projet, c'était d'écrire sur les Jackson 5. Ce professeur a dit que c'était la première fois que tout le monde travaillait ensemble sur le même pied d'égalité. Ça parlait d'un groupe de musiciens qui touchaient tout le monde, peu importe la couleur de leur peau. Ça rassemblait les gens en harmonie. Et je me suis dit, waouh, je n'avais jamais pensé à nous de cette façon. Nous sommes au début des années 70. Les Etats-Unis viennent de vivre les émeutes raciales les plus violentes de leur histoire. Dans ce contexte, le succès fulgurant de la famille Jackson fait figure d'événements extraordinaires. L'aura des Jackson 5 dépasse désormais le simple cadre de la musique. Ils deviennent synonymes d'espoir pour toute une partie de l'Amérique. La distance qui sépare Gary dans l'Indiana de Los Angeles doit représenter, je ne sais pas, peut-être 2 ou 3 000 kilomètres, disons 3 000 kilomètres. Mais en vrai, en termes commerciaux, politiques, ratios, ça représente plutôt des millions de kilomètres. Ils ont parcouru si vite. C'est le présentateur qui les annonce. Le moment où il dit le prénom de Michael, ça y est, c'est parti, tout le monde hurle. C'est l'hystérie dans la salle, c'est génial, c'est leur Beatles, quoi. En à peine 3 ans de carrière, les Jackson ont atteint des sommets. Ils sont allés bien plus loin qu'ils ne l'avaient espéré. Mais pas question pour Joe de relâcher la pression sur ses fils. On allait à l'école privée, mais quand on était sur la route, on avait une tutrice qui voyageait avec nous. Elle s'assurait qu'on travaillait quelques heures par jour, qu'on faisait bien nos devoirs. Quand on était en studio, ce qui arrivait souvent, on n'avait pas beaucoup de temps. On travaillait quelques heures et ensuite on rentrait à la maison faire nos devoirs, on se reposait et le lendemain, on retournait à l'école et après l'école, on recommençait. Toujours la même chose. Ils sont unis dans cette épreuve. C'est terrible à dire quel le succès. Et en effet, ils passent toute leur journée, toute leur nuit, tout ce qu'ils ont de temps libre ensemble. Il y a un certain moment, ils enregistreront quatre albums par an. C'est-à-dire qu'on continue ce travail insensé que leur impose Joe Jackson. On passe à un rythme industriel et on devient une entreprise qui fait en plus vivre pour le coup toute la famille. Pendant que les cinq frères aînés enchaînent les concerts aux quatre coins du pays avec leur père, Catherine, la mère, reste à la maison pour s'occuper des filles. Elles n'étaient pas dans le groupe à cette époque. Il n'y avait que les frères. Janet devait avoir 5 ans. Reby était mariée et vivait dans le Kentucky. La Toya restait à la maison avec maman et Randy, qui n'était pas non plus avec nous, pleurait parce qu'il voulait venir. Il pleurait ? Oui, il pleurait. Il voulait faire comme ses grands frères, ce qu'il a fait d'ailleurs. Le succès aux Etats-Unis est énorme, mais ne suffit pas au Jackson qui vise encore plus haut. Décision radicale. En 1976, après 7 ans de collaboration, le groupe quitte la Motown. Changement de nom, les Jackson 5 deviennent les Jacksons. Et changement de frères, l'un des piliers du groupe, Germaine, est remplacé par le petit dernier de la fratrie, Randy. On a grandi en tant que famille qui fait de la musique. Et on a appris à s'entendre, à se disputer aussi. Ça arrive. Mais la famille passe avant tout. Les Jackson ont accompli des miracles depuis leur début. Mais outre-Atlantique, personne n'a encore entendu parler du phénomène qui s'apprête à déferler enfin en France. Il aura fallu attendre presque 10 ans pour voir les frères Jackson se produire à la télévision française. Fin des années 70, seuls quelques rares artistes anglo-saxons ont réussi à se faire une place hors des Etats-Unis. Dans les années 70, la musique étrangère, déjà, j'entends par là la musique en langue anglaise, elle avait du mal à trouver sa place sur les quelques chaînes de télévision dont on disposait et les quelques radios qu'on avait en France. C'est-à-dire que la variété française se taillait 90% du marché. C'est-à-dire qu'on avait nos superstars. On avait Johnny, on avait Claude-François, on avait Sheila, on avait Sylvie Vartan qui prenaient tout l'espace. Toutes ces stars ont l'habitude de se retrouver sur le plateau de numéro 1, une émission produite par Marity et Gilbert Carpentier, les papes du divertissement. Le concept est simple, chaque semaine, un invité choisit les artistes qui chantent pendant son émission. C'était l'époque à laquelle tous les artistes de styles différents pouvaient, avaient le cran de faire des choses ensemble et de ne pas avoir peur pour leur image. Ce soir-là, le chanteur Joe Dassin est aux commandes et présente aux Français une pépite américaine, les Jacksons, qu'il introduit d'une drôle de manière. Imaginez que Mireille Mathieu soit en noir et que tous ses petits frères et sœurs chantent. Ça vous donne une idée de ce que c'est que la famille Jackson. Mireille Mathieu est comparée par Joe Dassin à Michael Jackson. C'est assez fort de café, mais c'est en quelque sorte pour Joe Dassin une manière d'essayer de raccrocher deux univers absolument différents. avant. Joe Dassin, c'est un Américain. Il a ce rôle de passerelle dans cette émission de 77. Il présente donc aux Français ce groupe américain dont il est réellement fan. Voici en exclusivité et pour la première fois en Europe, les Jacksons. je me souviens de cette chanson. des costumes aussi. Nous sommes le 2 juillet 1977. Dix ans après leur premier pas, Michael, Marlon, Jackie, Tito et Randy font une entrée fracassante chez les Français. C'est extrêmement exotique, extrêmement dépaysant ce qu'on voit. Les radios vont aussi commencer à jouer cette musique-là et à partir de là, ouvrir, moi je me souviens très bien de ce moment-là, et ouvrir aux jeunes publics notamment, aux gamins français de cette époque-là une sorte de coffre au 13 ans. Je les ai découverts quand j'avais vraiment 15 ans, 17 ans. C'était un petit peu comme ma famille, en fait, on est une famille depuis des générations, on n'est pas les Jackson 5, mais on est 3-4 générations d'artistes dans ma famille. D'un point de vue sentimental, je dis tiens, il n'y a pas que nous qui faisons de la musique et eux, tous les membres ont fait quelque chose, en fait, d'un point de vue où il y avait des musiciens ou en tant que groupe ou en tant qu'individu. Mais Michael, pour moi, ça reste Michael. Les Français découvrent enfin cette famille hors du commun, si célèbre aux Etats-Unis. Mais ils ignorent que Michael, lui, a déjà des envies d'ailleurs. En parallèle de sa carrière avec ses frères, il multiplie les projets en solo et s'apprête à faire la rencontre qui va bouleverser sa vie. On fait The Wall, dès que ça commence avec la base, ça fait ton, 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 ton. Et là, vous avez Michael qui présente son personnage. Vous dites quoi ? Qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'il murmure ? Il est drogué ? Un personnage, un nouveau chanteur arrive et il n'est pas comme les autres. Vous savez, je me demandais si je peux continuer parce que la force a beaucoup de pouvoir et ça me fait sentir comme ça. Ça me fait sentir comme ça. On se rend compte que Michael Jackson nous parle d'une transformation. C'est juste avant que Don't Stop Till You Get Enough commence et d'un seul coup on l'entend crier comme s'il s'était révélé à lui-même et il peut enfin montrer qui il est. Le 10 août 1979 sort l'album Off The Wall. Fini le jeune garçon timide qui chantait entouré de ses frères. Michael Jackson apparaît seul en scène comme métamorphosé. Ce changement radical, il le doit à un homme, Quincy Jones, un musicien de génie rencontré deux ans plus tôt. C'est lui qui va véritablement lancer la carrière de Michael Jackson. Quincy Jones c'est une espèce de génie de la musique, multi-instrumentiste. Au départ, un jazzman, mais comme beaucoup du coup de jazzman capable de faire à peu près tout le reste très correctement. Et avec lui, Michael va trouver un mentor, une image masculine positive qui lui a cruellement manqué pendant son enfance. Michael Jackson à cette époque travaillait sur son premier album solo « Off the Wall ». Il a demandé à Quincy s'il pouvait l'aider à trouver le bon producteur pour ça. Et Quincy lui a dit « Tu sais, je serais heureux de t'aider et de travailler avec toi sur cet album. » C'est le déclic qui va pousser Michael Jackson à s'émanciper. Il a 20 ans et décide de prendre enfin ses distances avec sa famille et surtout avec son père. Il a cette ambition, il sait aussi qu'il peut le faire donc il a le talent pour le faire et il faut juste le déclencheur, le catalyseur de ça. Et c'est Quincy Jones qui je crois va lui donner le courage et donc ça veut dire s'émanciper de ses frères, s'émanciper de son père ce qui est encore plus difficile pour lui je crois parce que quand il va décider de renvoyer son père c'est-à-dire il faut quand même imaginer c'est l'homme qui l'a fait et à un moment il va aller le voir en lui disant « Voilà, à partir de maintenant tu ne t'occupes plus de mes affaires, je vais enregistrer un album qui va s'appeler Off the Wall mais tu ne feras pas partie de l'aventure. » Quand il a sorti cet album-là on a tout de suite vu un peu comme un soulagement c'est marrant c'est un petit peu le fils qui tue un petit peu les autres et qui se dit « Voilà, c'était formidable ça m'a formé mais maintenant j'ai d'autres choses à dire j'ai d'autres choses à faire et d'autres choses qui sont plus à une plus grande échelle. » Cet album si spécial pour Michael Jackson passe quasiment inaperçu en France à peine plus de 30 000 exemplaires vendus dans le monde les chiffres sont plus impressionnants 20 millions mais pour le jeune chanteur c'est encore bien loin d'être suffisant. « Off the Wall » c'est un album magnifique un album avec des tubes un album qui va beaucoup frustrer Michael quand même parce qu'il lui fera gagner un Grammy Award comme lui a dit Quincy Jones mais c'est déjà extraordinaire il va gagner un Grammy Award à ton âge puisqu'il a quand même à peine 20 ans mais lui est en pleurs parce qu'il se voyait déjà en haut de l'affiche avec tous les Grammys et d'ailleurs il a cette phrase qui aurait pu être une phrase d'enfant gâté « Le prochain album je gagnerai tous les Grammys » c'est un peu comme l'enfant qui a un jouet qui dit « je veux tout le magasin de jouets » sauf que lui il va l'avoir le magasin de jouets Michael Jackson a été élevé dans le culte de la perfection par un père intransigeant alors pendant 3 ans toujours en marche de sa carrière avec ses frères il va préparer son nouveau disque celui qui fera de lui une star planétaire c'est encore aujourd'hui l'album de tous les records thriller enregistré en 7 mois à peine à Los Angeles toujours avec Quincy Jones quand Billie Jean sort le 2 janvier 1983 personne ne soupçonne le tsunami qui se prépare en quelques jours seulement la diffusion de ce clip va mettre Michael Jackson sur orbite une semaine après la diffusion de Billie Jean je passe au Lido Musique qui était le grand magasin des Champs-Elysées je connais bien le vendeur il est assis un peu à gare il est une pile de 45 tours de Billie Jean et pendant que je parle avec lui les gens arrivent et disent salut vous avez le 45 tours du gamin qui allume les trottoirs le mec pose Billie Jean et il me dit c'est comme ça toute la journée c'est là que c'est devenu en fait cette chose qui n'a pas de nom c'est un phénomène je ne sais même pas comment le décrire quand je parle de lui c'est très difficile c'est pour moi il n'y a jamais eu un tel phénomène ça n'a jamais existé les critiques sont unanimes l'album frôle la perfection chaque single qui sort est un tube en puissance les ventes s'envolent battant tous les records 26 millions de disques vendus en un an il suffit pour cela d'avoir 23 ans de la voix du rythme beaucoup de bagou il suffit aussi de s'appeler Michael Jackson lui qui a connu la gloire et les fans pendant 15 ans aux côtés de ses frères prend à ce moment là une toute autre dimension il devient le roi de la pop un succès qu'il tente dans un premier temps de partager avec sa famille il est la locomotive maintenant des Jackson et il ne va pas être ingrat il va vraiment les faire participer au maximum mais il a aussi en lui ce besoin viscéral pour survivre de s'éloigner de son père qui est l'être le plus toxique de son entourage donc voilà il est entre ces deux mouvements il ne veut pas laisser tomber sa famille il sait d'où il vient il sait ce qu'il leur doit et à la fois il doit s'éloigner de son père la priorité pour Michael Jackson est maintenant d'asseoir ce nouveau statut de king of pop alors pour promouvoir la sortie de son quatrième single la chanson thriller pas question de se relâcher il veut frapper fort surprendre encore cette vidéo sortie fin 1983 reste encore aujourd'hui le clip le plus célèbre au monde il va traumatiser une génération entière le lendemain tout le monde veut avoir un blouson en cuir rouge avec des zips tout le monde veut faire les pas de danse certains ont même dit qu'il y avait la soeur la toya qui était déguisée en zombie ou jeanette tout est mythique dans ce clip je me souviens j'étais dans dans le salon à la maison puis on regardait ça c'est quoi ce délire c'est un truc de fou c'était génial génial et c'est encore génial aujourd'hui ils n'ont vraiment rien inventé dans les séries les walking dead et tout non mais c'est vrai c'était d'une efficacité d'un professionnalisme tout se pris une claque gigantesque tout est révolutionnaire dans cette vidéo la durée 14 minutes digne d'un court métrage et surtout le style pour cette chanson Michael Jackson n'imagine pas un simple clip mais un vrai petit film d'horreur réalisé par John Landis les jours passent et je le remets et je découvre encore des choses que j'avais pas compris au début et j'essaye de comprendre ce qui se dit en anglais c'était même pas sous-titré puis c'est devenu un peu mon obsession pendant un long moment de mater le clip de thriller de comprendre en fait à quel point Michael Jackson était grandiose en France c'est le choc des cultures garantie car c'est une émission de variété familiale qui va diffuser le clip pour la première fois à la télévision Champs-Elysées c'est Michel Drucker qui introduit Michael Jackson Michel Drucker était déjà là vous connaissez le visage de ce garçon oui vous savez que c'est le plus jeune de la tribu des frères jalousie Jackson 5 ce soir là des millions de français suivent l'événement devant leur télévision Champs-Elysées c'est une émission familiale du samedi soir c'est l'émission où toute la famille est autour de la télévision c'est la messe c'est la plus grande émission de variété et c'est amusant de se dire que quand Billie Jean sort ça passe dans Sex Machine l'émission de Philippe Manœuvre et Jean-Pierre Dionnet et puis le temps que Fridder fasse son chemin quand arrive le clip de Fridder on leur dit non c'est plus pour vous maintenant c'est chez Michel Drucker à 20h30 et ce qui est amusant c'est que pendant toute l'émission parce qu'ils vont pas passer le clip au début de l'émission ils vont faire un teasing genre bientôt le nouveau clip de Michael Jackson vous n'avez jamais vu ça et moi je me rappelle j'étais avec mes copains devant la télé on attendait on attendait on attendait parce que qu'est-ce qu'on allait voir et regardez ce que les américains font ils ont imaginé un véritable scénario les enfants les enfants qui ont vite peur doivent s'écarter du poste Thriller Michael Jackson dans ce clip quand tu vois ce mouvement là ça paraît bête mais c'est ça fait c'est the pas dans le clip ou quand il fait juste ça avec la tête il a vraiment son style à lui et ça nous a tous inspirés c'est lui qui m'a donné aussi envie de danser je pense pour beaucoup de monde aussi beaucoup de grands artistes aussi aujourd'hui comme je sais pas les Beyoncé etc ils disent tous qu'ils ont toujours été inspirés par Michael Jackson le coup de maître de Thriller propulse définitivement Michael Jackson numéro 1 pas seulement aux Etats-Unis mais dans le monde en 1984 il rafle les récompenses les plus prestigieuses dont 8 Grammy Awards à seulement 24 ans c'est énorme c'est énorme c'est difficile d'expliquer les Grammys on va dire c'est le Graal du je veux dire c'est le sacre ultime de la récompense musicale quoi et je pense dans le monde même ne pas gagner aux Grammys même d'être nominé aux Grammys c'est comme les Oscars de la musique mais vraiment professionnellement tout sourit à Michael Jackson mais côté vie privée depuis quelques mois les relations avec sa famille se sont tendues les fans l'ont peut-être oublié mais à cette époque-là au moment du succès de Thriller Michael fait toujours partie du groupe les Jacksons avec ses frères alors qu'il est au sommet de sa gloire sa famille le rappelle à l'ordre à partir de Thriller ça va être extrêmement compliqué dans les rapports familiaux parce qu'avec les frères les Jacksons existent toujours et il y a un album à faire c'est ça qui est terrible c'est qu'après Thriller Michael Jackson ne se lance pas dans une tournée solo il doit rentrer en studio avec ses frères pour produire donner à la maison de disques ce qui sera donc l'album Victory on voit la puissance de la famille c'est que tout le monde va quand même rappeler à Michael qu'il est avant tout un Jackson et qui doit quelque chose à toute la famille donc c'est le père et la mère qui managent les Jacksons et là ils aimeraient bien qu'il y ait une tournée ce sera le Victory Tour c'est une tournée exceptionnelle dans laquelle les Jacksons se lancent en 1984 elle réunit pour la toute première fois la famille au complet avec aux commandes en coulisses le père Joe et sur scène les 6 frères pour Jackie Tito Germaine Marlon Randy et Michael c'est l'époque de toutes les démesures les Jacksons continuaient tous à avoir leur train de vie incroyable Michael se réservait à un étage de l'hôtel où ils étaient donc les autres ils étaient à l'étage en dessous ils faisaient de la moto dans les couloirs on les a filmés pour les enfants du rock donc on était rentrés en backstage c'était un cirque assez incroyable à ce moment là la rivalité entre Michael et ses frères se ressent plus que jamais jusque sur la scène à l'époque ça rivalise sur scène ça donne des concerts incroyables ce qui me surprenait c'était la violence entre les frères c'est à dire que au prétexte de se faire des slap me five très pendant qu'ils chantent vas-y tape-moi dans la main en fait c'était à la limite des coups de poing ils se tapaient très violemment on avait envie de dire arrêtez il a vendu 23 millions d'albums vous avez rien fait laissez-le la famille a très vite compris que le petit Michael était devenu Michael Jackson et qu'il lui avait échappé il a pris une dimension évidemment que ses frères n'ont pas et n'auront jamais c'est lui maintenant la superstar du groupe alors il va faire quelque chose qui est extrêmement touchant c'est qu'il va le faire c'est à dire que il va aller au bout de cette aventure là tout en sachant je pense très bien dès cet instant là que c'est la fin de quelque chose et d'ailleurs c'est vraiment la fin parce qu'après l'album Victory il coupe les ponts le succès planétaire de Michael Jackson donne des ailes à ses frères tous convaincus de pouvoir mener comme lui une carrière en solo de partenaires les Jackson deviennent concurrents dans les charts difficile de ne pas fredonner cette chanson sortie en 1984 quelques semaines avant la fin de la tournée Victory même en France elle s'est placée en tête des meilleures ventes de singles au même titre qu'une France Gall ou un Stoney Chardin elle reste encore à ce jour le plus grand tube de German Jackson qui malgré ce succès mondial n'aura pas la carrière qu'il espérait deux ans ont passé depuis l'oragan thriller mais la comparaison avec son frère Michael reste sans appel toute cette fratrie de toute façon a du talent et tous à un moment ou à un autre ils feront un tube après il n'y en a aucun qui a réussi à reproduire la magie de Michael Jackson c'est ce qui fait la différence entre un musicien talentueux et une star internationale la seule qui va réussir à tirer son épingle du jeu c'est la petite dernière de la famille Janet Janet quand Michael fait Off the Wall et Thriller elle a commencé sa carrière solo mais elle fait un album qui va avoir des ventes catastrophiques c'est uniquement en 86 avec son album Control que là elle va devenir une superstar mondiale là elle va boxer dans la catégorie elle est très très grande cet album sorti le 4 février 1986 marque le premier vrai succès de Janet Jackson il lui permet de devenir numéro 1 aux Etats-Unis à seulement 20 ans et même de rafler quelques récompenses à son frère Michael à son frère Michael il est très prouvé de moi il meurt 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 mais c'est une compétitivité de compétitivité elle a fait une très belle carrière elle aussi de son côté c'est incroyable comme les petites choses vous savez j'entends souvent des gens dire je ne jouerai pas au golf comme mon père je ne ferai pas ceci ou cela comme mon père mais parfois c'est dans les gènes on a été béni vraiment béni mais on n'a jamais rien pris pour acquis fin des années 80 la famille Jackson tente de rester soudée malgré les carrières solos des uns et des autres malgré les questions d'ego l'ultime tentative de réconciliation sera cette chanson 2300 Jackson Street qui porte le nom de la rue où ils ont grandi une vidéo gentiment kitsch comme un ultime hommage aux plus belles années des Jackson ils sont tous là même Michael et sa grande soeur Réby les petits enfants entourent leurs grands-parents Catherine et Joseph le tableau a de quoi faire rêver mais c'est la dernière fois que toute la famille sera réunie pour chanter 2300 Jackson Street qui est le nom de l'album et du morceau qui a été clippé où on voit toute la famille oui c'est un peu la dernière tentative de revivre cette couverture de life en 71 avec la famille idéale même si c'est quand même touchant Michael a quand même donné des cœurs à ce morceau mais pas plus c'est quand même c'est vraiment la part c'est un peu le service minimum désormais c'est seul sans ses frères et surtout loin de son père que Michael Jackson va poursuivre sa carrière et leur prouver qu'il est indétrônable 3 ans après sa dernière tournée en famille il sort en 1987 son nouvel album Bad avec un clip signé Martin Scorsese il provoque un nouveau rat de marée mondial ils avaient fait une opération à Los Angeles sur les 4 plus grosses radios on n'avait jamais vu ça genre tu prenais ta voiture tu mettais une 701 tu fais ok tu changeais le 701 tu fais you know tu fais c'est pas possible c'est comme dans un film il jouait ça toute la journée il devait avoir une op un truc mais je crois que c'est le seul artiste au monde qui a réussi à faire c'était incroyable à ce moment là Michael Jackson n'est encore jamais monté sur scène en solo ce sera chose faite en 1988 avec le Bad Tour la plus grande tournée mondiale de l'époque 123 dates 4 millions de spectateurs et enfin pour la première fois un passage en France 13h45 aéroport du Bourget photographes et caméramens sont tous là pour immortaliser les premiers pas de Michael Jackson sur le sol français les deux concerts de Michael Jackson prévus en juin 1988 au Parc des Princes font figure d'événements nationaux le rapport entre Michael et le public français il est fort dès le début quand on annonce ce concert au Parc des Princes il y a une partie publique qui n'arrive pas à y croire ça paraît tellement incroyable à part Madonna et les Rolling Stones à cette époque peu d'artistes osent se produire dans de grands stades en France pas de soucis pour Michael Jackson 4 ans après le Parc des Princes il récidive à l'hippodrome de Vincennes cette fois devant 85 000 spectateurs même à l'un de long je les envoyés spéciaux tant l'événement est hors norme on est surpris par votre présence vous êtes vous aussi un fan de Michael Jackson écoutez c'est surtout Rosalie qui est près de moi qui est surtout une fan de Michael Jackson mais moi je l'admire beaucoup pour ce qu'il fait parce que je crois qu'il est au sommet de son art c'est une star c'est indédiable parce que d'abord pour draguer 80 000 personnes il faut vraiment être une star là où j'avais le plus peur c'était à Vincennes j'avais 80 000 personnes debout à l'hippodrome et j'attendais qu'une chose c'est que le concert se termine parce que je me demandais comment ces gens-là 80 000 personnes debout allaient tenir jusqu'au bout c'était la folie furieuse j'étais presque enfermée je voulais même pas sortir voir ce qui se passait dehors croyez-moi que j'ai soufflé après ça parce que franchement j'avais l'impression que c'était un tremblement de terre à cette époque les yeux du monde sont braqués sur Michael Jackson ceux de la presse à scandale aussi le prix à payer pour tant de succès et de célébrités aux Etats-Unis les médias n'en finissent pas de s'interroger sur le phénomène Michael Jackson les fascine d'abord par son physique entre le vitivigo une maladie qui lui blanchit la peau et les opérations de chirurgie esthétique son visage n'a cessé de changer au fil des ans et c'est encore une fois du côté de son enfance qu'il faut chercher une explication son père lui a répété tous les jours qu'il était moche qu'il avait un gros nez qu'il avait des boutons que ses gros cheveux tout il lui a tout dit Joseph Jackson il a dit ça à son fils qui était tellement fragile et qui était tellement en demande de reconnaissance de la part de ce père qu'il n'était jamais satisfait ça joue forcément quelque part vous prenez la pochette de Off the Wall vous mettez celle de Thriller et vous mettez celle de Bad c'est déjà plus le même homme il a perdu du poids il a changé de coiffure il y a aussi cet accident qui va arriver sur le tournage d'une pub pour une boisson gazeuse américaine il va être brûlé très gravement au cuir chevelu la chirurgie esthétique va venir aussi de ce moment là parce qu'il faut réparer aussi les choses et il y a un mouvement qui s'enclenche à ce moment là où il veut se transformer et atteindre ce que lui considère en tous les cas la perfection combien de sketchs combien d'articles combien de photos volées sur son nez chez Michael Jackson c'est absolument dévastateur puisque c'est justement sa plus grande blessure intime parce que son père s'est moqué de son apparence physique pendant toute son enfance et donc quand son père arrête voilà que la presse prend le relais que le public prend le relais le statut de demi-dieu de Michael Jackson ne lui épargne pas les attaques de la presse dans les années 80 les médias lui prêtent toutes les extravagances certaines à peine croyables on va commencer à lire des choses en disant qu'il veut être immortel qu'il dort dans ce qu'est son comme un vampire dort dans son cercueil on va dire qu'il achète le squelette d'éléphant man on va dire qu'il veut se marier avec Lee Taylor on va dire qu'il ne parle plus qu'à son singe et qu'il ne parle plus aux humains ce qui est troublant c'est qu'évidemment c'est une bêtise mais c'est qu'à l'époque il ne va pas faire grand chose pour démentir il y a cette idée encore qu'il n'y a pas de mauvaise publicité et que plus on parle de lui plus ça a soi l'idée que c'est une superstar et qu'il est décidément à part Michael Jackson ne fera rien pour couper court aux rumeurs aucun démenti aucune interview son arme ce sont ses chansons à partir du début des années 90 il a réussi Michael Jackson à insérer dans sa musique quelques petits motifs comme ça de sa vie personnelle et il répondait parfois aux médias et il parle de toutes les légendes urbaines qui tournent autour de lui même dans un morceau comme Black or White finalement il répond à la presse il dit qu'est-ce que ça fait que je sois noir ou que je sois blanc qu'est-ce que ça fait que ce soit une maladie le vitiligo ou bien que ce soit des opérations de chirurgie esthétique moi je chante pour le monde entier mais bientôt les médias ne vont plus se contenter de parler chimpanzé ou chirurgie esthétique en juin 1993 les rumeurs autour de Michael Jackson prennent une dimension plus grave ce jeune garçon laisse entendre que le chanteur aurait abusé de lui les proches de Michael Jackson sont sous le choc il m'avait dit vous allez entendre des choses me concernant il ne faut surtout pas le croire et ça tout de suite ça m'a j'ai dit mais qu'est-ce que je peux bien apprendre quand je voyais l'homme qui était en face de moi qui avait beaucoup de respect pour les gens l'intimité que Michael Jackson entretient avec les enfants intrigue la justice le chanteur lui n'y voit rien de mal puisqu'il se considère lui-même comme un grand enfant comme il l'explique dans ce croquis qu'il a dessiné et offert à Jackie Lombard à côté du petit garçon recroquevillé dans un coin il a écrit quelques mots avant de me juger essayez de m'aimer regardez au fond de votre coeur et alors demandez-vous que savez-vous de mon enfance lui il ne comprenait pas il se disait mais qu'est-ce que j'ai fait j'ai rien fait de mal il n'a pas eu d'enfance donc il s'intéressait à tous les enfants mais vraiment et c'était très touchant j'avais presque envie de le materner vous voyez donc mais c'était c'était un être à part Michael Jackson se présente en Peter Pan incompris ce qui ne l'empêchera pas de se retrouver sur le banc des accusés c'est à ce moment là que le clan se resserre autour de lui sa famille avec qui il entretient des liens distants depuis la fin des années 80 lui apporte publiquement son soutien jusqu'à ce que l'affaire finisse par se régler à l'amiable dans l'ensemble la famille fait corps avec quand même l'exception de Latoya Jackson qui va avoir des mois assez durs sur Michael pour ce qui est de sa mère et de ses frères c'est quand même le clan Jackson qui se retrouve soudé derrière le frère injustement accusé bien sûr cette famille a une image publique les gens nous connaissent mais il y a aussi une partie de notre vie privée que nous voulons protéger il faut vraiment faire attention à ce que vous faites si vous ne voulez pas voir des choses apparaître dans les tabloïds parfois il y a des histoires qui sortent dans ces journaux avec seulement une toute petite part de vérité et ça devient quelque chose d'énorme Janet sera particulièrement présente dans cette épreuve aux côtés de son grand frère comme pour sceller cette relation à part cette complicité ils enregistrent un an plus tard un duo mythique il y a cette réunion au moment de historique qui est un album à part parce que c'est l'album qui fait suite au scandale et où justement la famille est redevenue un semblant de famille de Jackson et où Janet a été très très précieuse pour Michael Jackson donc il y a sans doute cette volonté de de sanctuariser les choses et de faire ce duo en effet qui est un duo de mutants qui est un duo dingue quand ils dansent ensemble voilà c'est un moment magique c'est un moment de grâce il y a une relation particulière entre Janet Jackson et Michael Jackson il y avait quelque chose d'assez ressemblant dans leurs deux personnalités c'était des gens assez discrets qui on sentait que quand il fallait mal parler par exemple de Joseph Jackson de leur père il faisait du bout des lèvres il y avait quelque chose de très respectueux je pense qu'ils se ressemblaient et qu'ils s'entendaient plus que les autres je me rappelle avec mon frère on s'identifiait moi j'étais Janet et lui il était Michael et on faisait encore une fois la Corée qu'il y avait dans le clip où ils étaient tous les deux ils faisaient la même Corée et avec mon frère on faisait pareil enfin on s'habillait en cuir noir trop drôle pour échapper aux pressions médiatiques de plus en plus lourdes et retrouver un semblant d'intimité Michael Jackson va se réfugier derrière les murs de sa propriété un ranch acheté en Californie à la fin des années 80 qui va devenir son sanctuaire familial c'est une maison comme il n'en existe aucune autre une propriété de presque 3000 hectares baptisée Neverland en hommage à Peter Pan c'est le nom du pays imaginaire où les enfants ne grandissent jamais la maison semble tout droit sortie d'un conte de fées avec ses allées fleuries ses manèges et ses animaux un parc d'attractions paradisiaques si vous demandez à un enfant de 8 ans de vous décrire la maison de ses rêves il va probablement vous décrire quelque chose qui ressemble à Neverland c'est un château parce qu'il faut que ça soit un château forcément il y a des animaux il y a des manèges il y a des bonbons il n'y a pas de méchant il n'y a pas de règle c'est un rêve d'enfant mais rendu possible par les millions accumulés par cet adulte artiste devenu une superstar mondiale Michael Jackson y accueille des enfants du monde entier des fans et parfois aussi exceptionnellement quelques caméras de télévision comme ce jour là où il se présente à l'entrée de Neverland avec à ses côtés Lisa Marie Presley la fille du légendaire king Elvis son épouse leur mariage le 26 mai 1994 a fait l'effet d'une bombe Michael Jackson s'est-il marié ? Point d'interrogation la question est posée un avocat de Saint-Domingue affirme qu'il a procédé lui-même à son union avec la fille devinée de qui ? du roi Elvis Presley on a quand même deux royautés on a le roi de la pop qui se marie avec la fille du roi du rock c'était de la légende en barre c'était une histoire c'est un mariage qui a été assez parano au sens où ils ont essayé de tromper la presse de ne pas dire où ils allaient se marier finalement en un quart d'heure le mariage a été fait la famille n'était même pas présente la famille Jackson n'aurait donc pas assisté à cette union royale ce sera aussi le cas pour les secondes noces du chanteur quelques mois après son divorce avec Lisa Marie Presley Michael Jackson épouse le 15 novembre 1996 en Australie une inconnue du grand public Debbie Rowe Debbie Rowe était son infirmière ça crée une intimité donc pourquoi pas épouser cette femme qui le connaissait vraiment intimement c'est une femme gentille maternante silencieuse fiable elle a la personne idéale pour lui qui voulait être père de créer une famille c'était son rêve le plus cher fonder sa propre famille avoir des enfants le 13 février 1997 le chanteur présente au monde son héritier Prince Michael Junior puis un an plus tard le 3 avril 1998 sa fille Paris Catherine Michael son prénom Paris sonne comme un hommage à la capitale française où elle aurait été conçue entre la France et Michael Jackson les liens ont toujours été très forts il y avait une affection je crois et un attachement mutuel et Jackson était très 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 friand de peinture de sculpture des artistes français de mode aussi on sait qu'il a à un moment cherché un château à acheter aussi en France il a pratiquement réussi c'est un pays avec lequel il y a eu une vraie relation il y a eu quelques quelques amis enfin le 21 février 2002 naît le 3ème et dernier enfant de Michael Jackson un petit garçon Prince Michael II que le monde entier va surnommer Blanket couverture en français à cause de ces images ce jour là à Berlin Michael Jackson décide de présenter à ses fans son fils le visage caché sous un linge depuis la fenêtre de sa chambre d'hôtel la scène ne dure que quelques secondes mais va créer le scandale moi j'ai bien aimé l'histoire du bébé au dessus de la foule c'était tellement c'est le roi lion il a voulu faire à la fin le roi lion il présente son bébé à toute la jungle et tout le monde fait ouais bah là Jackson il a voulu faire le roi lion il a voulu alors après il s'en est tapé des spécialistes du balcon on en a vu on a vu presque arriver un nouveau métier c'est les gens experts du bébé que peut-on faire et ne pas faire avec un bébé le suspendre au sud du vide au 7ème étage est-ce une bonne idée qu'est-ce que vous nous dites là-dessus bon rien de pour ça c'était incroyable pour éviter qu'un tel barnum ne se reproduise et que chaque fait et geste de ses enfants ne soit commenté ou épié Michael Jackson prend des mesures radicales peu de sorties en public et surtout l'obligation pour les petits de porter des masques pour que jamais leur visage ne puisse être reconnu les enfants sortaient le visage masqué couvert entouré d'une espèce d'hystérie dingue de garde du corps évidemment de protocole il était très protecteur avec ses enfants il voulait les cacher de la foule il voulait pas qu'on les voit il voulait pas les exposer comme lui a été exposé depuis un très jeune âge aux objectifs des photographes des paparazzi et qu'ils soient scrutés comme s'ils étaient des extraterrestres ou des bêtes curieuses qu'ils aient une enfance normale l'enfance que lui n'a jamais Neverland apparaît alors comme le refuge parfait pour les héritiers de Michael Jackson ils y sont élevés à l'abri des regards et côtoient là-bas de nombreux autres enfants il a bâti tout un parc pour que tous les enfants viennent s'amuser donc quand les autres enfants venaient s'amuser il y avait les siens on sait assez peu de choses sur toutes ces années formation éducation mais ces enfants ils devaient vivre une vie parfaitement réglée c'est-à-dire coucher à heure régulière bien manger jouer mais pas trop être bien éduqués on se rend compte aujourd'hui que ces trois enfants ont été bien éduqués bien élevés aujourd'hui on en sait un peu plus sur la vie des jeunes Jackson à Neverland des vidéos personnelles offrent quelques bribes de ces moments d'intimité que Michael Jackson a partagé seul avec ses trois enfants Michael avait déjà pas mal coupé les ponts avec son père notamment et ses frères donc c'est sûr que c'est pas avec la naissance de ses enfants qu'il s'en est beaucoup rapproché je pense qu'à la limite ils ont rencontré leur grand-mère assez tôt et leur tante Janet mais pour ce qui est des autres je pense que les rapports étaient un peu plus lointains en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il adorait ses enfants et que le peu de temps qu'il a pu vivre avec eux il était très papa poule je pense que les rapports nous devons vivre dans le castle comme ceci je sais je veux que ce castle peut-on nous tous s'il y ait là ? non nous ne pouvons peut-on peut-on s'il y ait là ? non vous ne pouvez les conditions de la création de ces enfants restent mystérieuses on sait que c'est une insémination le troisième enfant sera carrément créé avec une mère porteuse on n'est pas dans le cadre de ce qu'est une famille traditionnelle ça n'empêche pas que cette famille hors normes a été je crois une vraie famille pour le coup et quand on entend les enfants de Michael Jackson parler de leur père quand on a commencé à voir les documents de famille d'anniversaire de sortie il y a la relation d'un papa avec ses enfants c'est donc à cela qu'a ressemblé une partie de l'enfance des fils et filles de Michael Jackson jusqu'à ce qu'un nouveau scandale ne vienne bouleverser leur vie ces images ont fait le tour du monde 20 novembre 2003 Michael Jackson est arrêté par la police la cause de nouvelles accusations d'agressions sur mineurs 13 mois plus tard le 31 janvier 2005 s'ouvre le procès du chanteur tous les jours Michael Jackson va se présenter au tribunal entouré de ses parents de ses frères et soeurs et de ses amis proches comme à chaque coup dur le clan Jackson resserre les rangs on va voir Catherine je crois pratiquement tous les jours avec son fils venir au tribunal Michael risquait gros s'il était condamné ne serait-ce que sur un des chefs d'accusation il pouvait aller en prison au terme de 5 mois au terme de 5 mois de procès le verdict tombe enfin Michael Jackson est reconnu non coupable non coupable le premier d'une longue série à chaque fois que le mot est prononcé dans la salle d'audience les fans qui écoutent le verdict à la radio devant le tribunal exposent de jour Michael Jackson lui a repris le chemin de son ranch Neverland avec sa famille et en homie c'est la dernière fois que Michael Jackson rentrera à Neverland le jour où le procès s'arrête il part à Neverland avec sa famille et puis je crois que dès le lendemain il quitte les Etats-Unis à partir du moment où il y a eu des perquisitions chez lui où lui s'est senti un petit peu violé dans son fort intérieur il s'est dit hors de question que je remette un pied à Neverland et du coup il a complètement mis les voiles à ce moment direction le royaume de Bahreïne au Moyen-Orient où Michael Jackson et ses trois enfants sont recueillis par la famille royale le chanteur est particulièrement proche du prince héritier le monde s'interroge sur la vie que les Jackson mènent là-bas derrière les murs des palais du royaume après plusieurs mois d'exil au Bahreïne puis en Irlande Michael Jackson et ses enfants rentrent finalement aux Etats-Unis en 2007 avec un projet qui va surprendre tout le monde 5 mars 2009 une conférence de presse s'est organisée à Londres après plusieurs années de silence Michael Jackson a une annonce à faire 12 ans après sa dernière tournée le fameux History Tour le roi de la pop annonce son grand retour sur scène au programme au programme 50 concerts plus d'un million de billets sont réservés avant même l'ouverture officielle de la vente on a telle habitude de la grandeur de Michael Jackson évidemment ça a suscité un engouement énorme en tous les milieux confondus et c'est vrai que tout le monde se battait pour aller plat c'était le truc l'événement du siècle quoi Michael Jackson l'affirme ce sera sa dernière tournée le show promet d'être énorme il était très fatigué mais en fait il était content de répéter de travailler dans les suyaux de répétition il était bien avec tout le monde il était vraiment heureux d'être là ce retour pour lui était très important il voulait vraiment y aller mais bon malheureusement ça 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 se termine autrement depuis la disparition de Michael Jackson en juin 2009 ses frères Germaine Marlon Tito Jackie et Randy continuent d'entretenir sa mémoire en reprenant les tournées et en chantant sur scène leur plus grand succès le fait que les Jackson soient en tournée en ce moment est plus important que jamais pour leurs fans pour ceux de Michael de Marlon de Jackie de Tito de German il n'y a pas de meilleur moyen pour se retrouver tous ensemble célébrer la musique chanter danser pleurer sauter dans tous les sens que de venir voir un concert des Jacksons c'est la seule célébration possible surtout depuis que Michael nous a quittés Janet Jackson de son côté poursuit également sa carrière et a donné naissance en janvier 2017 à son premier enfant mais aujourd'hui ce sont surtout vers les héritiers de Michael Jackson que se tournent tous les regards Prince Paris et Blanket découvert le jour des funérailles du chanteur dans son testament Michael Jackson avait souhaité que sa mère Catherine ait la garde de ses enfants une volonté qu'elle a respectée pendant 8 ans avant de finalement renoncer à ses droits fin 2017 seule Blanket reste encore sous tutelle et c'est un cousin qui en est légalement responsable TJ c'est lui l'un des trois fils de Tito membre des 3 T le célèbre groupe fondé par les neveux de Michael Jackson dans les années 90 T.J. était le premier surpris il ne l'a pas demandé mais il l'a assumé il l'a fait j'ai beaucoup d'admiration pour lui vraiment Prince et Paris eux sont aujourd'hui majeurs et vivent leur vie en toute autonomie très actifs sur les réseaux sociaux ils sont suivis par des centaines de milliers de fans et partagent avec eux leur quotidien début 2016 Prince 20 ans a monté sa société de réalisation de clips vidéo il est parfois aidé par son cousin Taj lui aussi un autre membre des 3 T Taj a des projets avec Prince car ils aiment tous les deux l'électronique ils s'y connaissent en vidéo en caméra je me souviens que Prince se baladait à la maison je me disais tiens voilà le gang des geeks je me demandais ce qu'il faisait avec tous ces trucs des trucs d'enfants vous savez je dis toujours rester un enfant le plus longtemps possible parce que lorsque vous devenez adulte c'est pour la vie Prince c'est un type très équilibré avec de l'humour il dit qu'il est mauvais en musique qu'il ne sait pas danser ça le rend formidablement sympathique et il a l'air de gérer très très bien son ascendance compliquée pour Paris les années qui ont suivi la disparition de Michael Jackson ont été plus difficiles encore aujourd'hui elle ne manque jamais une occasion de rendre hommage à son père elle est un peu bisounours peace and love tout est amour son père était d'ailleurs extrêmement bisounours aussi dans son genre et c'est aussi peut-être une façon de se rapprocher de la philosophie paternelle Côté carrière elle a finalement décidé à 19 ans de se lancer dans le cinéma et a décroché en 2017 un premier petit rôle dans une série américaine en parallèle des tournages elle fait régulièrement la une des magazines immortalisés par les plus grands photographes du monde le 18 janvier 2017 c'est à Paris qu'elle jouait les mannequins au pied de la tour Eiffel pour le magazine Harper's Bazaar une séance photo qui sonne comme une ode à la France puisque ce jour-là la maison Chanel habille Paris et que les photos sont signées Jean-Paul Goud l'un des plus célèbres photographes français il semble que Paris Jackson est déjà tout d'une star une célébrité qu'elle n'hésite pas à mettre au service des causes qui lui tiennent à coeur comme ici en août 2017 en voyage humanitaire au Malawi avec la fondation Elizabeth Taylor que son père a lui-même longtemps soutenu je suis très fier que Paris s'engage dans l'humanitaire et tente de changer les choses je suis fier de tous ceux qui s'investissent dans ce genre de projet ça permet de continuer et vous vous sentez tellement bien quand vous rendez un peu aux autres son frère aîné Prince suit lui aussi les traces de Michael Jackson sur le chemin de l'humanitaire en 2016 pour venir en aide aux enfants maltraités et aux sans-abri il crée l'association Hill Los Angeles dont le nom rappelle une célèbre chanson de son père Hill's the World si les deux plus grands occupent largement la scène médiatique le petit dernier se montre plus discret l'adolescent poursuit sa scolarité dans une école privée de Los Angeles comme tous les jeunes de son âge tous tentent de mener une vie la plus ordinaire possible c'est là toute la difficulté qui les attend avec un nom aussi célèbre que le leur tous les paparazzi et les journaux people du monde auront pour l'éternité les yeux rivés vers les enfants d'Axon en se demandant qu'est-ce qu'ils vont devenir est-ce qu'ils vont continuer à avoir ce statut d'enfants stars est-ce qu'ils vont faire autre chose est-ce qu'ils vont disparaître de l'oeil du public comme d'une certaine façon Michael l'a fait toutes ces questions restent ouvertes d'une certaine manière c'est un peu injuste pour eux de devoir grandir sous les projecteurs c'est difficile les frères Jackson peuvent en témoigner les attentes du public concernant leurs projets d'aujourd'hui d'hier ou ceux de demain j'espère que ça n'aura pas de mauvais impact sur eux sur leur créativité mais je ne pense pas ils sont très bien entourés par la famille qui sait comment gérer tout ça comment les enfants gèrent ce lourd héritage vous savez on ne voit pas du tout les choses de cette manière je ne dirais pas qu'on s'en moque mais ce n'est pas une priorité pour nous l'important c'est soyez des enfants soyez vous même faites ce que vous avez envie de faire les fans et la presse ne manqueront pas de suivre avec attention les projets de cette nouvelle génération Jackson ce sont eux qui vont écrire la suite de cette histoire commencée par Michael et les siens dans les années 50 et qui reste encore aujourd'hui l'une des sagas familiales les plus extraordinaires de notre époque à suivre gardez le rythme les enfants de la musique chantent les années 70 attention mesdames et messieurs dans un instant on va commencer les enfants de la musique chelouches 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 car chelouches parmi chelouches